hey you all this is lava aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode pas du monster vs monster mais comme vous voyez au titre de la vidéo et je me dis que ça va finir comme étant l'intro voyez au titre de la vidéo aujourd'hui nous allons parler des distinctions j'avais déjà fait une première vidéo sur laquelle je présentais l'ensemble des distinctions mais du jeu de la 1.0 aujourd'hui je refais à nouveau la vidéo mais cette fois on va parler de l'ensemble des distinctions de la 1.0 à la 3.0 et si je fais cette vidéo maintenant et pas en 2.0 c'est parce qu'en 3.0 une distinction très particulière est tombée ben forçant le fait qu'apparemment nous n'aurons pas d'autres distinctions du coup sans plus attendre commençons un peu tout seul hop là alors on va donc voir toutes les distinctions les unes derrière les autres et sur certaines je vais vous expliquer vraiment ce qu'il faut faire donc amulette kamura c'est celle que vous aurez au début du jeu la larve ancestrale vous l'obtenez en avançant dans l'histoire donc pas trop de problèmes pour l'épée courte supérieure ça demande de tuer votre premier monstre apex normalement si on est si vous êtes logique dans le jeu vous l'aurez tout simplement en battant largeuros apex qui est obligatoire je tiens à dire qu'il y aura du gros spoil évidemment je compte cette fois mais toutes ces distinctions forcément il y a des choses ensuite parchemin trompette triomphale ici tout simplement et va vous falloir battre libouchi en calamité le parchemin suivant concernera tout simplement la narwa donc marqué la narwa et libouchi mais forcément libouchi était fait avant donc la narwa vous avez ensuite le certificat de novice le certificat de novice s'obtiendra après avoir fini toutes les quêtes grand camp rang inférieur donc les quêtes 1 2 et 3 étoiles le certificat ennemi de la calamité donc ici pour avoir compris de nombreuses quêtes liées à la calamité simplement finir 50 quêtes calamité nous avons ensuite les on a les cinq distinctions concernant les maps donc 54 de temps publié archipel de glace forêt inondée plaine de sable et carmen de la théoriquement vous les aurez simplement en jouant petit à petit sur scène là la couronne d'honneur alors la couronne d'honneur on va revenir dessus parce que oui il va falloir faire gaffe à ce qu'on vous dit sur internet j'avais vu des choses sur les certains sites certains forums qui disaient qu'il fallait finir les requêtes de villageois c'est faux la couronne d'honneur n'a aucun lien avec des requêtes de villageois la couronne d'honneur est un peu moins lié aux quêtes facultatives il vous faut donc simplement finir sans quête facultative et justement une chose intéressante certaines quêtes facultatives vont être très intéressante à cibler retenez bien parce que ce sera utile pour le reste de la vidéo les quêtes chasser des petits monstres en élimination est extrêmement importante si vous avez la quête qui dit la visite en mer de glace je vous la conseille fortement elle servira à une partie du tout qui suivra ensuite les grands monstres bon bah pour la partie du tout nom mais c'est toujours bon à prendre pour laisser briser les parties par exemple donc ça c'est les grands monstres donc expert novi c'est toujours marqué dessus vous aurez ensuite des informations alors les maxi boost je vous le déconseille fortement il concerne en fait les gros les les gros spectroiseaux donc en fait c'est spectroiseaux multicolores donc à moins évidemment de faire celui-là vous pouvez si vous fermez la calamité il est rentable vous donnerait un maxi boost par calamité ou bien encore les maxi boosts issus de la quête d'un armois vu que c'est une map a rien la collecte au miel n'est pas très intéressant à la champignons non plus l'insecte non plus par contre vous pourrez viser deux trois collectes en particulier la collecte minerais qui va être intéressante la collecte herbes parce qu'elle sera aussi très rapide à faire et enfin la dernière c'est la collecte et des objets bonus on reviendra là dessus un peu plus tard dans la vidéo donc retournons évidemment on ne trouve pas eu des distinctions on a ensuite du coup le moulinet kamoura alors le moulinet kamoura c'est l'une des distinctions qui seront les plus simples à obtenir en fait personne parlait donc 1000 propulsions sur des philoptères ben c'est tout con simplement le nombre de fois où vous faites beaucoup philoptères pour vous déplacer dans le jeu vous allez choper les mille très vite la selle de qu'elle n'est abîmée alors cela est assez marrant il va consister à passer dix heures sur un champ si ça peut être dix heures accrochées donc dix heures d'affilée ou bien faire par exemple du cinq minutes une pause cinq minutes une pause ça marche juste dix heures au final une strat qui marche évidemment et de simplement se mettre sur votre clé ligne et de laisser le jeu tourner pendant la nuit vous allez simplement monter le compteur en fait et vous jouez vous finirez par avoir votre 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 détention pensez cependant à désactiver le mode veille de la suite ce serait balle au cas de travail alors le kit de construction abîmée alors on va faire à la fois le kit de construction abîmée et l'assiette grand philoptère le kit de construction abîmée consiste à voir chopper tous les camps on va donc faire très rapidement un petit passage sur toutes les maps afin de voir tous les camps le grand philoptère donc lui cela consiste à mettre tous les grands philoptères sur les maps alors une petite information lorsque vous allez dans votre sacoche vous pouvez voir en fait en bas ici le nombre de grands philoptères quand vous n'en avez plus il n'est plus marqué donc ça c'est bon signe et faut savoir que les grands philoptères sont donnés par un pnj qui est lui en face là bas via des quêtes et vous en donne un certain nombre et en fait il vous donne le nombre de grands philoptères égal au nombre de grands philoptères que vous pouvez poser sur la map alors voyons voir un camp et comment gérer efficacement des grands philoptères alors nous sommes donc sur le temple oublié donc avant de commencer par les camps là on peut le voir ici mais on ira au camp pour que vous voyez vraiment où il est situé mais quand vous êtes sur votre carte alors pour rappel pour ouvrir la carte il vous suffit de rester appuyé sur le bouton moins vous faites ensuite le bouton x qui va vous permettre d'afficher la folle locale si vous le saviez pas c'est très pratique mais en fait vous pouvez choisir d'indiquer où est la faune locale et ben justement le truc c'est se déplacer et d'aller vers cet onglet grand philoptères donc en fait vous avez deux onglets à ce moment là qui peuvent qui peuvent apparaître vous avez l'onglet un vrai vous avez un petit onglet qui vous qui vous indique des petites flèches blanches en dessus au dessus de grands philoptères ici il n'est plus visible parce qu'il n'existe plus dans la liste tout simplement ah si il y a autant pas j'ai rien dit donc le liste précieux je vais faire un peu ça en mode un programme d'habitude donc sur la carte donc les listes précieuses alors les listes précieuses c'est l'endroit où vous pouvez mettre vos grands philoptères si vous cliquez si vous appuyez sur a sur liste précieux il vous indiquera les zones de grands philoptères et chose intéressante si on appuie sur a alors qu'il n'y a plus de grands philoptères à placer ce message apparaît ce message est extrêmement bon signe cela signifie qu'il n'y a plus de liste précieux libre et vous avez fini tous les grands philoptères de la zone pensez cependant sur les maps à plusieurs étages à bien switcher l'étage à rappuyer sur le liste précieux pour vérifier que ces deux étages sont complets ok donc hop là on va maintenant se déplacer vers le camp numéro 1 comme vous pouvez le voir le ton publié n'a qu'un seul camp le camp du ton publié c'est très simple il est juste ici en fait pour le trouver vous regardez la zone de boue et il va être tout simplement au dessus de la zone de boue ni plus ni moins la zone de glace sur l'achipale de glace vous avez deux camps le premier se trouvera un peu à côté de la zone 6 et il va se trouver plus précisément dans une crevasse le meilleur moyen de trouver ça reste soit de vous diriger vers l'intérieur de la zone ici soit tout simplement en montant un petit peu on va venir voir le trou vous avez vu où il est c'est plutôt pratique faut bien penser donc le truquant et quant à lui beaucoup plus simple à trouver en réalité on va s'y déplacer justement lui il est à nouveau dans une petite dans une petite cavité mais une cavité ouverte et voilà vous voyez où je suis clairement sur la map et même petite astuce si vous venez ici vous êtes sur la partie haut donc dans la partie haut vous grimpez simplement cette zone ce petit rebord de neige il se trouve juste derrière la plaine de sable dans la plaine de sable deux camps s'offrent à vous le premier se trouvera tout simplement en dessous dans la zone 7 à nouveau c'est un camp qui est extrêmement simple à trouver en fait c'est même l'un des grands les plus visibles du jeu vous comme vous pouvez le remarquer j'ai tout simplement juste au dessus de moi ici la zone 7 debout et simplement on est juste à monter le petit rebord et à regarder en face et ouvrir le camp alors oui je ne l'ai pas dit mais les camps vous les verrez ils seront matérialisés par un petit feu de camp et c'est une fois le feu de camp trouvés qui vous donnera une quête pour ensuite faire le camp le deuxième camp quant à lui se trouve en dessous de la zone 9 il est cependant moins visible étant donné que lui comme les camps de la glace il est dans une cavité alors chose assez intéressante vous pouvez cependant hop trouver une petite entrée de la cavité juste ici donc là voilà le passage que vous avez qui mène tout simplement entre les zones 8 et 9 et ben vous avez le petit trou qui est simplement en rentrant dedans et en continuant le chemin vous trouverez votre deuxième camp alors la forêt inondée alors la forêt inondée c'est une map un peu particulière en effet cette map ne possède qu'un seul camp secondaire c'est assez inattendu on va pas se mentir surtout sur une map aussi grande mais il n'y a qu'un seul camp quand d'ailleurs qui n'est pas du tout numéro de la pyramide mais plutôt en dessous de la zone 7 pour pouvoir en trouver une entrée assez facilement je vous conseille de vous mettre sur le plateau que vous avez juste ici et ensuite de regarder juste là vous verrez alors des liens qui grimpent et notre camp se trouve au dessus des liens et on finit donc avec les camps de la caverne de la caverne de lave alors les camps de la caverne de lave sont assez intéressants vu qu'en fait des camps de la caverne de lave il n'en existe tout simplement que deux comme les autres maps mais surtout elles sont toutes les deux sur la zone supérieure de la map le premier camp le camp 1 vous le trouverez assez facilement en réalité si jamais vous montez pour aller chercher le ratalos qui est en zone 12 donc c'est un chemin qui est un peu un chemin assez assez simple et assez droit et bien simplement en continuant de monter toujours plus voilà vous voyez simplement hop là enlevé le chemin en descendant mais si vous montez tout ce chemin là vous tomberez sur votre camp et là on voit là c'est la zone 12 ou est le rat si on va chercher cette fois l'autre camp le camp le camp numéro 2 qui quant à lui est toujours dans la partie supérieure de la map mais dans la partie plutôt aquatique donc lui est aussi totalement ouvert et vous le voyez il est ben il est clairement en dessous de la zone 6 c'est sur cette grande grande zone aux cailloux vous remarquez aussi qu'il y a un pont cassé si vous trouvez le pont cassé le camp se trouve juste derrière ce montiqueux on compte une distinction après avoir fait les grands piloteurs deux nouvelles distinctions se portent à nous plaques bidulons et assiettes spectre insectes dorés ces deux là sont un peu chiants donc d'un côté c'est ramasser 500000 du long de l'autre côté c'est ramasser 1000 spectre insectes ou spectre insectes dorés ou spectre d'or alors comment les obtenir efficacement je vais donc vous montrer une petite astuce tout simplement enfin un chemin que je me suis fait moi et qui me sert énormément on va donc simplement aller en expédition et on va aller dans l'archipel de glace on y va deux jours de préférence parce que c'est plus voli avant cela pensez bien à prendre vos quêtes facultatives rappelez vous toutes les quêtes que je vous ai nommé en début de vidéo et ben on va les prendre maintenant alors j'avais pas dit mais aussi la quête qui où il faut ramasser des billes du long vous la prenez aussi si elle apparaît c'est là c'est clairement c'est l'aumône par rapport à ce qu'on va faire et donc là on va se tuer simplement vous montrer un schéma donc vous faites c'est un chemin qui à la fois vous permet de choper tout simplement les spectre doré qui vous permet de choper des billes du don mais qui vous permet aussi tout simplement de choper les petits meubles bonus donc pour commencer on va venir ici même on va venir souter là et on va venir ici là on va regarder et des fois vous aurez simplement un petit billon qui un petit truc baladie ici vous allez pouvoir trouver votre escargot une fois que l'escargot a été récupéré on effectue deux petits sauts et on va venir par ici ici vous êtes autour vous avez des plantes ces plantes vous êtes utile pour justement la quête calculative des plantes dans cette zone là vous aurez les antécas une fois que les antécas sont faits on revient ici et on descend maintenant qu'on a fait cette partie là on va simplement venir se déplacer juste là et on va aller en face donc là en face on peut y voir tout simplement des spectre doré on va grimper et on va les récupérer on récupère les spectre doré et on récupère l'escargot on va venir se déplacer tout délicatement par là on n'hésite pas à faire des petits coups de filopterre pour gagner un peu en distance et contrairement à moi vous faites en temps de ne pas tomber comme un caca c'est ce que je dis mais je ne sais pas ce que je fais ok juste ici vous allez trouver tout simplement vos pieds d'insectes une fois que cela est fait on repart ici vous avez un minerai et encore une plante qui vont être extrêmement pratiques on vient ici on descend quand vous descendez vous vous déplacez et vous aurez ici deux nouveaux scarats dorés un petit coup de filopterre on prend on vient on saute vous avez les petits baggy si vous avez la quête qui demande de tuer des petits mobs vous butez les petits baggy ensuite on vient ici et on grimpe tac 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 une fois qu'on est ici on va dans un premier temps monter on regarde des fois vous aurez un petit truc un petit bidulon ici vous avez ensuite un autre bidulon en face qui est le toxic rapaud une fois le toxic rapaud obtenu on fait un retour en arrière on vient ici hop un petit coup de filopterre suffit on récupère le spectrin doré on vient ici on récupère l'araignée poupée si vous commencez à être plein niveau bidulon vous les balancez évidemment on va ensuite pouvoir venir se déplacer ici on va monter et on a nos spectrins dorés juste là on vient ici et là tout simplement on fait un petit saut pour récupérer les deux spectrins dorés ici on remonte et on récupère le scaratonner on en profite toujours des plantes s'il en faut et surtout les petits merdeux ici vous avez aussi un minerai qui se balade juste là donc plutôt rentable une fois que tout cela est fait on va simplement venir descendre pas par là parce que je me suis un peu gouré hop là on revient ici et simplement d'abord là quand vous descendez vous avez tout simplement deux spectrins dorés on va ensuite tout simplement pouvoir descendre dans notre petite falaise et on vient ici alors là c'est tout con un petit saut deux petits sauts on arrive ici on refait un petit saut on court sur le mur on saute et là hop on a le chelopterre ici même on récupère ce magnifique liévure ici vous regardez votre caméra et vous descendez pour récupérer le spectrins dorés ensuite c'est tout con on va simplement revenir par là et on va redescendre hop on redescend ici et on va voir tout simplement en face de nous ceci ceci sont donc les objets bonus si vous avez la quête vous les prenez on remonte par la plaque on vient ici on récupère très important le piège insecte ensuite on revient ici on vient là hop on récupère les deux et on remonte instantanément on a du coup de l'herbe aussi qui traîne par ici on vient là ici on prend un philoptère petit saut de philoptère hop par au dessus vous avez des objets bonus donc on dit pas non pour la quête des objets bonus et quand vous descendez vous avez trois spectrins dorés et encore un objet bonus une fois que tout cela sont fait on revient du coup ici même on revient ici même on a un minerai qui traîne par là on va venir grimper ce petit minerai des fois vous aurez un billet du long des fois pas ceux-là sont assez aléatoires par contre vous avez juste derrière vous hop un somnique crapaud qui traîne et ici petit retour en arrière on récupère les deux et on remonte là on est presque au bout du chemin on vient donc ici là ce qui est plutôt pratique c'est qu'on a encore un objet bonus qui permet en général de finir la quête des objets bonus on vient ici premier philoptère on saute on vient là deuxième philoptère on se déplace on court petite pause le temps de régénérer le philoptère hop on revient ici petit saut on vient là on prend les deux qui sont ici ici hop on prend le petit crapaud on vient ici on prend le scarabou et enfin pour finir on redescend récupérer le scar à feu et on complète la quête ce schéma en fait c'est un schéma que je trouve très efficace parce que il n'y a quasiment pas d'arrêt dans le schéma et vous allez obtenir en fait un bon nombre de spectra doré et surtout un très grand nombre de billes du long et la grosse particularité c'est que dès que vous avez fini les requêtes donc les 100 requêtes ben toute la partie requêtes vous oubliez et du coup vous speedronnez les billes du long et les spectra doré dès que vous avez fini les billes du long ou les spectra doré et ben vous n'avez plus qu'une seule cible et du coup ben vous pouvez encore améliorer votre temps on continue les distinctions la prochaine se trouve avec le marque page antique le marque page antique consiste à retrouver tous les messages anciens alors les anciens messages je vais pas vous faire un tuto là dessus vous en trouverez énormément sur internet sachez juste qu'il y a 12 messages anciens par map il y a 10 messages anciens liés à la map et 2 messages anciens liés à la section calamité dès que vous les aurez tous vous obtiendrez le marque page antique la canne à pêche légendaire alors ici la canne à pêche légendaire consiste à pêcher tous les poissons et je vais vous donner une petite astuce en effet en fait la pêche de Monster Hunter Rise est assez différente des anciens opus lorsque vous trouvez une zone d'eau un lac sachez que les poissons à l'intérieur sont semi-fixes par exemple si je prends la zone de marée il y a l'un des lacs où il y a automatiquement la famille des poissons dorés et lorsque vous pêchez un poisson doré ce dernier est automatiquement remplacé par un poisson de la même famille c'est à dire soit un doré soit un platinium vous pouvez donc ainsi pêcher des poissons dorés à l'infini et des platinium dès que vous en sortez un, un autre revient j'ai du coup un schéma qui est pratique vu que en rang sup notamment et bien si vous chopez un coin avec des pyrénardans et bien lorsque vous pêchez un pyrénardans il sera remplacé soit par un pyrénardans soit par un grand pyrénardans du coup de cette façon on se rend compte en fait que si vous faites le temps pour oublier la caverne de lave et la forêt inondée vous aurez tous les poissons à l'intérieur attention cependant à savoir que dans la caverne de lave au niveau du camp principal il y a un petit lac à l'intérieur il y a les coilles faites bien attention c'est le seul poisson qui existe dont sa famille contient 3 poissons vous aurez la coille la grande coille et la suprême enfin la grande oui c'est la la coille la king coille et la suprême coille donc n'oubliez pas de bien faire en sorte d'avoir chopé les 3 et donc si vous avez compris des groupes pêcher une coille c'est remplacé par une grande ou une suprême ou une normale et ainsi de suite donc franchement très simple de bien pêche au niveau de la pêche qu'on a compris ça la distinction suivante c'est la pro du bbq à point bon pas besoin de faire le topo 30 steaks à point ça va ensuite le prix de l'écologiste bronze donc là tout simplement il consiste à prendre en photo tous les bidulons donc voilà c'est plutôt simple c'est vraiment la catégorie bidulons à prendre en photo dans la catégorie argent alors oui ça dit bidulons ça inclut tous les mobs aussi qui ne sont pas les bidulons mais sauf les spectrins dorés spectrins d'or et les merveilleuses les merveilleuses du coup là à nouveau je vous laisserai vers l'internet il y a énormément de tutos pour trouver les merveilleuses sachez simplement que les merveilleuses des fois c'est pas écrit dans les tutos mais quand vous avez une zone ou un merveilleuse pop-up allez-y en expédition et vous attendez même si vous attendez une heure il finira par pop au bout d'un moment vous n'avez pas besoin de relancer la quête enfin le prix de l'écologiste d'or consistera à tous les prendre en photo cela compte notamment le spectrins d'or et le spectrins dorés et dernière petite chose concernant les photos le spectrins d'or tout simplement vous dorez je ne sais plus enfin l'un des deux il y en a un qui est seulement en rang inf et un qui est seulement en rang sup donc faites bien gaffe à bien prendre en photo celui de rang inf et celui de rang sup le coffre extravagant 1 million de zenith vous avez les tutos pour farmer l'argent à la limite bon voilà le coffre usé pour les 100.000 points kamoura ça vient simplement en faisant des quêtes c'est plutôt cool alors la chalutation distinguée ici simplement recruter 50 pile poils cette distinction va très très vite après chaque quête vous allez recruter les il y a à chaque fois 6 pile poils que vous pouvez réceptionner enfin 12 en fait si on compte 6 féline 6 chamski du coup on tombe très vite aux 50 donc le porte bonheur consiste à envoyer les meilleurs orcenaires faire des quêtes 100 fois simplement vous les envoyer et à la longue vous les aurez alors le cut de customization chamski celui là c'est très simple il est lié au quai de ce pnj ce pnj vous donne des quêtes où il vous proposera justement à la fin de récupérer des armes pour le chamski des armes spécifiques et bien simplement en les faisant toutes vous aurez la distinction donc clairement pas très compliqué à avoir ensuite on a portoir pour armure deluxe donc simplement ici il faut créer en fait des armures des armures en fait de rareté 6 enfin de rareté 7 notamment et simplement une full armure de rareté 7 suffit c'est très simple à avoir la ceinture noire du maître concerne tout simplement les talents de substitution il y a 3 types de talents de substitution il y en a ceux que vous avez de base il y a ensuite ceux que vous aurez en finissant les quêtes d'armes de substitution vous en avez à la fois dans le village et dans le grand camp et enfin une dernière catégorie qui concerne à crafter 8 armes de chaque d'une catégorie en fait pendant que 8 ls ou 11 j'ai plus le chrono en tête mais bon pour 3 décalages ça va aller vite du coup vous créez par exemple 11 ls différentes et vous finirez par avoir le dernier talent de substitution dls ensuite l'ustancile de chef simplement finir toutes les requêtes de yomogi la commode de pouribou tout simplement finir toutes les quêtes la sandale de course donc celle là la sandale de course consiste à parler à tous les pnj cas particulier n'oubliez pas le pnj qui sont sur ce toit le pnj dans votre maison caché derrière le mur et surtout et c'est le plus important si vous avez changé la musique du hub vous pourriez ne plus avoir accès à ces pnj il n'y a pas de soucis il suffit de remettre la musique de base par exemple moi j'ai changé la musique du hub du coup c'est de finit je ne peux pas leur parler pensez bien à remettre la musique au hub la musique de base du hub pour que ces deux félines puissent s'activer enfin dernière particularité deux pnj qui sont des fois oubliés par les joueurs c'est tout con mais ce sont les félines vous avez un féline ici et un féline ici ces deux là comptent évidemment dans le nom et il y a aussi le féline à la zone d'entraînement du coup si on continue évidemment nos petites distinctions nous avons les mille grands monstres chassés alors mille grands monstres chassés ça note à chaque fois les monstres tués et les monstres capturés donc bon là simplement faire des quêtes vous permettrait de les obtenir alors d'une pierre cinq coups ici cela consiste simplement à tuer cinq mobs en une seule expédition bon bah vous prenez une expédition avec trois mobs pas très forts enfin peu importe vous en tuez trois vous attendez que ça repopte vous tuez vous et ensuite vous finissez en étudiant deux plus et on est bon plaque rodéo bestiale ici c'est très simple il vous suffira de chevaucher 100 monstres peu importe les monstres que ce sont ces distinctions ici terminaient la 1.0 ensuite la 2.0 apportait de nouvelles distinctions donc un éventail tout simplement d'ascension ici cela consiste à affronter le la nouvelle quête finale du solo celle que j'ai fait pour le rc triple 9 petit coup de pub vous aurez ensuite le certificat de l'arène le certificat de l'arène sans doute l'une des plus grosses ramac consiste simplement à finir toutes les quêtes arène je vais vous montrer évidemment la liste des quêtes arène comme ça vous verrez lesquelles ce sont hop elles sont juste là et simplement il faut toutes les finir et le truc en fait c'est juste de les finir avec une arme au pif vous pouvez finir avec un rang B un rang A ou un rang S cela ne change strictement rien voilà c'est toutes ces quêtes là les quêtes défis évidemment ne comptent pas à l'intérêt en retournant sur la carte guilde on obtient cette fois chamichalement les palicots cette distinction s'obtiendra en ayant monté chaque classe de pile poil au level 50 cela veut dire qu'il faut monter les classes felines donc le charparder l'attaquant tous ces petits trains et aussi monter un chumski au level 50 oui le chumski n'a qu'une seule classe donc c'est plutôt simple ici il y a le moyen évidemment c'est de les emmener en quête et ne pas oublier de faire un entraînement intensif au dojo palico vous avez ensuite le présentoir pour armure colorée donc ce présentoir là vous l'aurez tout simplement en faisant 5 pièces d'armure spéciale différentes un casque une tacette un gant un plastron et une botte et ainsi vous aurez cette distinction le vase pour florer les on va pas sentir obtenir tout le florer et il y en a pas des masses et simplement faites tous les monter au level max notamment c'est une distinction qui tombe relativement facilement et qui tombe en avançant dans le sol alors les dernières distinctions celles là sont liées à la 3.0 on commence donc avec l'éventail de décoration représentant un héros face à la lueur écarlate donc l'éventail écarlate dernier c'est simplement de tuer le Valstrax une fois que vous aurez tué le Valstrax vous obtiendrez automatiquement cette distinction la distinction suivante consiste à terminer la quête ultime du village c'est une quête qui vous opposera à 3 monstratex qui n'ont quasiment pas de PV on va pas sentir la quête est très bien la quête est très amusante mais les mobs ont palpé le certificat de vétéran donc déjà certificat de vétéran qui n'est pas bon signe évidemment étant donné qu'il consiste à finir toutes les quêtes toutes les quêtes experts ce qui signifie évidemment qu'effectivement il n'y aura pas de mage avec des nouvelles quêtes dans le mode classique du jeu sauf vraiment exception extraordinaire mais cela veut dire terminer toutes les quêtes de rang sup on a ensuite le cadenas solide celui-là concerne tout simplement les parchemins mureaux alors ça c'est tout bête mais à l'argosy vous pouvez faire des achats spécial des murs mureaux des murs mureaux des parchemins mureaux et il se trouve que ces parchemins en fait notamment et bien il y a ceux qui disent des monstres et bien il faut savoir que dès que vous tuez un monstre dix fois vous pouvez acheter son parchemin il faut donc simplement chasser tous les monstres dix fois à l'exception d'un mode d'un mode d'un monstre la narroi mère de tous n'a pas de parchemin enfin on arrive vers les dernières distinctions et là c'est l'une des distinctions qui était évidemment très attendue la plaque petite couronne et la plaque grosse couronne ici consiste à obtenir toutes les petites couronnes et les grandes couronnes or on notera du coup très intéressant contrairement à Gen Ultimate notamment que les couronnes d'argent n'ont aucune valeur dans ce jeu elles ne servent à rien il n'y a pas d'extinction les concernant petite astuce pour les couronnes or que soient grandes ou petites on ne fait que des quêtes experts les quêtes village ne drop quasiment aucune couronne dans les mêmes drops je n'ai jamais drop dessus sauf qu'à la dernière quête du solo du C2 quête une petite quête le rang super réalité pareil le rang inf du multi est naze on l'oublie on fait tout en rang sup ensuite deuxième partie deuxième précision évitez impérativement les quêtes à double mob identiques la double mob bidon la double diablos la double grand baggy par exemple c'est non ces quêtes là ont en fait des tailles qui sont quasiment prédéfinies vous aurez de fortes chances en effet d'avoir la couronne d'argent elle est quasiment obligatoire il me semble par contre pour ce qui est de la grande or et ben on peut aller se refoutre c'est littéralement simple on arrive enfin à cela c'est la dernière distinction et c'est la distinction qui fait dire qu'évidemment boum 4.0 tu ne seras pas là et oui la dernière distinction s'appelle le badge d'excellence obtenu après avoir obtenu toutes les distinctions ce qui signifie que là qu'une mage rajoutant des distinctions pour la version vanilla du jeu donc la version non-ultimate serait compromettante duquel l'invaliderait une distinction ce qui n'a encore jamais été le cas dans Monster Hunter même pendant Rise on n'a jamais eu un moment où une distinction se retrouve invalidée donc là par exemple un gros souci cette distinction n'aurait plus de sens si on avait une distinction en plus et d'ailleurs petite anecdote cette distinction est aussi théoriquement inobtenable étant donné qu'obtenir toutes les distinctions pour l'avoir signifie qu'il faut l'avoir eu pour l'obtenir sauf que tant que tu ne l'as pas eu tu ne peux pas l'obtenir vu qu'il n'a pas eu de distinction du coup on appelle ça un problème c'est pas ce que tu en crois sur ce c'était là-bas vous avez fait le tuto de distinction qui aura duré une demi-heure vous l'avez fait au plus rapide possible je vous dis ciao ciao